Résumé d'amour vous présente Private Lesson Le film raconte l'histoire d'un adolescent, dont le père millionnaire est absent de la ville pour affaire. Le fils se retrouve donc seul dans le manoir avec une belle hollandaise pour s'occuper de Louis. Cela ressemble à un rêve de nombreux jeunes garçons, voyons ce que l'histoire nous dira. Alors prenez votre pop-corn et profitez de l'histoire. Au début du film, on nous montre deux amis nommés Philly et Sherman. Ils ont tous deux 15 ans. Tous deux observent secrètement la fête de leurs aînés depuis un toit. La sœur de Sherman Joss est également présente à la fête et son petit ami la laisse tomber dans la piscine. Elle va dans la salle de bain pour se changer. Alors Philly se cache et regarde Joss se changer, mais leur professeur les surprend et dit à Philly qu'il est courant à cet âge d'être curieux de ce genre de choses. Et le professeur lui dit qu'il devrait être ami avec une fille de son âge, mais Philly est plus intéressé par les filles plus âgées que lui. Le père de Philly est très riche. C'est pourquoi il y a beaucoup de domestiques dans leur grande maison. Un jour, Philly voit que son père a engagé une nouvelle domestique qui s'appelle Melo. Le lendemain, le père de Philly quitte la ville pour une affaire et appelle son chauffeur Lester pour qu'il s'occupe de Philly, mais Lester n'aime pas du tout Philly. Le même jour, Melo vient voir Philly et commence à lui parler. Melo demande alors ce que les femmes de ménage font pour s'amuser le soir, ce à quoi Philly répond que toutes les femmes de ménage ici sont vieilles, sauf elle, « Tu ne t'amuserais pas autant à parler avec le reste des femmes de ménage qu'à venir me parler » et Philly regarde Melo. Melo le comprend et commence à taquiner Philly, ce qui fait que Philly part de là, agitée. Puis Malo sort avec Lester pour travailler. Philly va dans sa chambre dès qu'elle part et commence à regarder ses sous-vêtements. Après cela, nous apprenons que Lester et Malo font une sorte de planification. Lester veut que Philly soit intime avec Melo avant le retour du père de Philly. Malo n'est pas d'accord, mais Lester fait chanter Melo sur quelque chose la même nuit. Philly essaie de voir Melo changer de vêtement avec son ami Sherman. Melo les voit et éteint la lumière. C'est pourquoi il ne peut rien voir. Ça semble durer comme ça pendant quelque temps. Philly commence à tourner autour de Melo, et il se rapproche lentement de Melo. Le jour suivant, Philly est de nouveau en train d'essayer de regarder dans la chambre de Melo. Alors Melo l'attrape et lui demande d'entrer dans la chambre. Melo lui dit que s'il veut l'avoir enlevé ses vêtements, il a juste à le lui dire. Melo lui demande de fermer la porte. Après cela, Melo enlève tous les vêtements, un par un, devant Philly, et se met complètement nu. Philly est très excitée. En voyant ça. Après cela, Melo demande à Philly s'il veut la toucher, mais Philly devient très nerveux après avoir entendu cela et s'en va. Partie 3 Le lendemain, Melo me dit à Philly qu'elle viendra le voir ce soir, celui-ci accepte et est en train de raconter cela à son ami.